C'est le récit d'un meurtre d'une violence extrême qui a été dévoilé hier au palais de justice de Granby. Karl Gauthier Beauregard a été déclaré non criminellement responsable après avoir avoué qu'il avait sauvagement torturé et tué sa mère. Jasmès, c'était un drame annoncé selon les proches de la victime. J'ai parlé aujourd'hui à Gilles Beauregard, c'est le frère de Daniel Beauregard qui a été sauvagement assassiné après avoir été torturé pendant des heures par son propre fils, Karl Gauthier Beauregard. C'était en novembre dernier à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, ici en Estrie. Et six mois après les événements, M. Beauregard ne décolère pas. Il en veut toujours. Oui, évidemment, à son neveu, il lui en veut terriblement, mais aussi à la personne qui a décidé qu'il pouvait être libéré en 2021. Parce que je vous rappelle qu'en 2020, Karl Gauthier Beauregard avait battu et menacé de mort sa mère, encore une fois. Il avait été déclaré non criminellement responsable et l'année suivante, la commission d'examen des troubles mentaux l'avait libéré sans condition. Une décision évidemment qu'il remet en question fortement. Le système de justice, il est pourri. Très pourri. Ça n'a pas d'allure. Il l'a laissé sortir, puis sans médicaments, puis sans rien. Puis en plus, il n'y a pas eu de suivi, là. On devrait aussi rendre responsable, les gens qui prennent des décisions, en libérant des criminels, en se disant tout est bien, tout est beau, il va bien, pas besoin de médicaments, pas besoin de suivi. Mais on le sait qu'il va recommencer, puis on les laisse sortir. S'il leur lâche, ils vont encore tuer quelqu'un. Je vous rappelle par contre que là, il y a une demande d'évaluation pour savoir est-ce qu'il sera classé comme un accusé à haut risque. Ça, ça veut dire que ce n'est pas la commission qui pourrait le remettre en liberté, c'est vraiment le tribunal. Il n'y a qu'une douzaine de personnes qui sont classées comme ça ici au Québec. On parle d'individus vraiment dangereux. Qu'est-ce que ça prend pour justement être classé comme ça? On écoute une psychiatre légiste. C'est le délit, en fait. C'est surtout la brutalité du délit. Généralement, quand il y a un meurtre, puis je pense que ce que je comprends, c'est que ce meurtre-là, ce que j'ai lu dans les journaux, il y avait eu torture et tout ça. Je veux dire, le critère est généralement rempli. Alors cette évaluation-là va avoir lieu au cours des prochaines semaines à l'Institut Philippe Pinel. Jasme Dumas, TVA Nouvelles, Sherbrooke.